Dans le livre de 1 Thessalomyciens chapitre 4 1 Thessalomyciens chapitre 4 Partagez-mettez les coeurs 1 Thessalomyciens chapitre 4 Verset 3 à 5 1 Thessalomyciens chapitre 4 Verset 3 à 5 Je veux encore rendre honneur et gloire au Seigneur Jésus Christ C'est lui qui nous donne à cette heure d'être là Nous sommes réunis par la vêtue d'un homme Mais nous sommes réunis par son esprit Et Jésus Christ est le seul dans la Bible Qui a parlé de délivrance Il est le seul à avoir opéré dans cette dimension Dans cette dispensation Il est le seul à qui les démons ont obéi De Adam jusqu'à lui Il n'y a eu aucun autre prophète Il n'y a eu aucun autre serviteur Il n'y a eu aucun autre homme A qui les démons ont obéi Ils parlaient comme Dieu parlait Ils agissaient comme Dieu agissait Et c'est ce mystère qui nous a révélé Afin d'aider plusieurs Pour les faire sortir des chaînes Des chaînes de la captivité Et nous bénissons le nom de Dieu Voilà soit béni Nous bénissons le nom de Dieu Et donc si tu es là Mais Jésus est Seigneur Écris Jésus est Seigneur Et puis on va commencer Écris Jésus est Seigneur Écris rapidement Jésus est Seigneur Écris Jésus Christ est Seigneur Partagez, invitez vos amis Écris Jésus est Seigneur On va commencer Comment vaincre l'esprit d'impudicité Tu vas sortir de là En rentrant dans ton héritage Je veux simplement Si tu es là que tu écrives Je veux vous voir écrire Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Je veux vous voir Voilà Sois béni ange Emmanuel Sois béni Marie-Pascal Akasso Sois béni fils du pays Soyez béni Jésus Christ est Seigneur Voilà Soyez béni Vous tous qui avez écrit cela Je prie que Avant que le soleil ne se lève Demain à midi Avant qu'il ne fasse midi demain Qu'une grâce exceptionnelle Vous localise Là où vous êtes Je dis Avant qu'il ne soit midi Avant que douze heures Ne sonne demain Qu'une grâce puissante Puisse descende sur vous Parce que Lorsque vous reconnaissez La royauté La Seigneurie du Seigneur Quelque chose se passe Voilà Donc je vais lire la parole de Dieu Dans le livre de 1 Thessalonica Chapitre 4 Verset 3 On a deux Thessaloniques Verset 3 à 5 Je lis la parole de Dieu Il dit Voici ce que l'apôtre Paul dit Dans le livre de 1 Thessalonica 4 à partir du verset 3 Ce que Dieu veut C'est votre sanctification C'est que vous vous abstenez De l'impudicité Verset 4 C'est que chacun de vous Sache posséder son corps Dans la sainteté Et l'honnêteté Verset 5 Sans vous livrer A une convoitise Passionnée Comme Font les païens Qui ne connaissent Pas Dieu Je lis le deuxième texte Contenu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 Verset 1 à 2 Voici ce que l'Abbé le dit Il dit Pour ce qui concerne les choses Dont vous m'avez écrit Je pense Qu'il est bon Pour l'homme De ne point toucher Les femmes Toutefois Au verset 2 Pour éviter L'impudicité Que chacun Est sa femme Et que chaque femme Est son mari Que la parole du Seigneur Soit bénie Et que la grâce de Dieu Soit avec vous Soyez bénis Là où vous êtes Qu'une nonction forte Et puissante vous visite Et que la main de Dieu Soit sur vous Soyez bénis Nous parlons De comment vaincre L'esprit d'impudicité Acte 1 Comment vaincre L'esprit D'impudicité Écoutez-moi Dénamé du Seigneur Aujourd'hui Nous sommes à l'ère Du numérique Nous sommes à l'ère De l'informatique Nous sommes à l'ère De l'internet Et nous sommes Bombardés nuit et jour Par des images Des images érotiques Bombardés nuit et jour Par des scènes érotiques Bombardés nuit et jour Par des images de nu Aujourd'hui Quand vous rentrez Sur votre portable De manière inopportune Vous pouvez avoir Une image de pornographie De manière inopportune Vous pouvez avoir Une image De sensualité De manière inopportune Vous pouvez avoir Une femme qui est nue Un homme qui est nu Et nous sommes Aujourd'hui Entrés dans cette ère là Où le péché sexuel A atteint un certain niveau Alléluia Et que même l'église En souffre Et c'est pourquoi Ce soir je vais vous parler De cet esprit Ce démon Qui est caché Derrière ce tacle là Qui empêche Les enfants de Dieu De rentrer dans leur bénédiction Si tu es là Tu m'emmènes Et puis je continue Si tu es là Tu m'emmènes Et je continue C'est quoi L'esprit d'impudicité Alléluia Écoutez-moi bien Amé du Seigneur Là où on parle D'esprit d'impudicité Vous devez savoir Que il y a Un certain nombre De démons Qui travaillent ensemble Là où nous parlons D'esprit d'impudicité Alléluia L'impudicité A attrait Au concubinage L'impudicité A attrait au concubinage L'impudicité A attrait à la fornication L'impudicité A attrait A la masturbation L'impudicité A attrait A l'adultère L'impudicité A attrait A la pornographie Écoutez-moi Là où nous parlons D'impudicité Nous parlons De démons De luxure Alléluia Pour ceux qui m'ont écouté Sur les deux jours De la semaine passée C'est-à-dire Mec jeudi Et vendredi passés Où j'ai prêché C'est comment vaincre L'esprit de la sirène des eaux Je vous ai expliqué Que la sirène des eaux Est un esprit De séduction Elle occupait 90% Voilà Du royaume Du diable C'est un esprit Je dirais Le chef d'état Major de Satan Alléluia C'est un esprit Que Satan utilise Puissamment sur la terre Pour amener Les enfants de Dieu A la perdition Et cet esprit Travail avec Des sous-démons Comme je vous ai dit La dernière fois Et l'un des sous-démons L'ensemble des sous-démons Que l'esprit de la sirène des eaux Utilise Il y a l'esprit D'impudicité L'esprit de fornication Il y a l'esprit D'adultère Il y a l'esprit De prostitution Il y a la concupiscence Ce sont des démons Qui se trouvent Entre les mains De la sirène des eaux Qu'elle utilise Pour atteindre son objectif Mais je vais aller Simplement pour vous dire Là où nous parlons D'impudicité Nous parlons De rapport sexuel Alléluia Alléluia Là où nous parlons D'impudicité Nous parlons De rapport sexuel En dehors Du cadre Prévu Par Dieu Qui est le cadre Du mariage Le cadre légal Prévu par Dieu Qui est le cadre Du mariage Là où nous parlons D'impudicité Nous parlons De rapport sexuel Illicite Voilà Illicite Pourquoi ? Parce que ce sont des rapports Qui ne sont pas prévus Dans le cadre Prévu par Dieu Écoutez-moi Bien aimé du Seigneur Là où nous parlons D'impudicité Nous parlons De rapport sexuel Oh Du cadre Prévu par Dieu Alléluia Parce que Vous devez savoir Que dans la pensée De Dieu Dans la pensée De Dieu Dieu traduit Sa pensée Fidèlement Quand nous lisons 1 Corinthiens Chapitre 7 Verset 1 à 2 De l'apôtre Paul Dieu traduit Sa pensée Aux hommes L'apôtre Paul Il dit quoi ? Il dit que Pour Dieu Il y a deux voies Pour Dieu Il y a deux piliers Il y a deux standards Le premier standard C'est la chasteté Il dit Pour lui Paul Il préfère Que tout le monde Soit chaste Parce que Vous savez Dieu donne A certaines personnes Qui ont l'onction D'être chastes C'est-à-dire Qu'il y a des personnes Sur la terre Qui sont venues Sur la terre Qui ont oeuvré Pour Dieu Alléluia Et ces personnes Ne sont jamais mariées Ils ont été chastes Parce que Dieu leur a donné Cette onction Parce que Dieu a permis Que ces personnes Soient chastes Durant tout le temps De leur parcours terrestre Il y a beaucoup d'exemples Vous avez l'exemple De Jean Baptiste Vous avez l'exemple Du prophète Jérémie Vous avez l'exemple De notre Seigneur Jésus lui-même Et vous avez l'exemple De l'apôtre Paul Ce sont des personnes Qui ne se sont pas mariées Qui n'ont pas eu d'enfant Alléluia Mais pas parce qu'ils péchaient Mais ces personnes Étaient dans la volonté de Dieu Donc l'apôtre Paul dit Alléluia Qu'il y a deux standards Soit Vous êtes chastes Vous marchez Dans la chasteté Ou bien Vous marchez Dans le mariage Alléluia Donc pour Dieu Il y a deux standards Donc vous savez Si vous n'êtes pas Dans le cadre du mariage Et que vous avez Des rapports sexuels On dit Que vous marchez Dans l'impudicité Alléluia Donc si Vous avez des rapports En mariage C'est ce qu'on appelle L'impudicité Maintenant c'est quoi La fornication Je vais expliquer Ce thème là Pour qu'on soit Au même niveau Alléluia La fornication C'est le fait D'avoir des rapports sexuels Durant les fiançailles Vous savez Quand vous avez une fiancée La Bible dit Que vous ne devez pas Avoir des rapports sexuels Jusqu'à ce que Vous puissiez vous marier Alléluia Et quand vous lisez La Bible Vous allez voir Que Marie Marie était fiancée A Joseph Et la Bible dit Que Marie est tombée Enceinte Par la vertu Du Saint-Esprit Et Joseph Ayant pris la grossesse De Marie A voulu la répudier Parce qu'étant Fiancée à Marie Alléluia Il n'avait pas encore eu De rapport sexuel Avec Marie Et il ne pouvait pas Comprendre qu'elle tombe Enceinte Il a fallu Que Dieu amène un ange Dans un songe A Joseph Pour lui dire Que Marie n'a pas Commis de péché Marie n'a pas forniqué Mais simplement Elle est enceinte Parce que le Saint-Esprit Est descendu sur elle Et en descendant sur elle Dieu l'a mis enceinte Par sa vertu Quelqu'un met Enceinte Et puis je continue Mettez en main Et puis je continue Tu es là Tu mets en main Et puis je continue Alléluia Adultère C'est le fait De rompre ses voeux De mariage Quand vous êtes Dans un mariage Alléluia Et que vous allez Avec une autre femme Vous avez des rapports Sexuels avec une autre femme On parle d'adultère Quand vous avez des rapports Avec une autre femme On parle d'adultère Et la masturbation Nous avons défini cela Comme se donner du plaisir Alléluia Soi-même Voilà Comme un coït interrompu Nous avons défini ces choses Alléluia Donc vous voyez Là où nous parlons D'esprit d'impudicité Alléluia Nous parlons de tous ces standards Nous parlons de la fornication Nous parlons de l'adultère Alléluia Nous parlons de ces standards-là Aujourd'hui Qui brisent l'église de Jésus-Christ Écoutez-moi bien Amé du Seigneur Là où nous parlons aussi De l'impudicité On parle aussi du concubinage Alléluia Je suis dans la définition Écoutez-moi bien Amé du Seigneur Aujourd'hui De plus en plus Amen Vous allez voir que Des chrétiens Ce ne sont pas des païens Des chrétiens Alléluia Vivent en concubinage Et ces chrétiens-là Pensent que Vivent avec une femme Comme on vit maritalement Sans passer Par la dot Sans passer par le mariage Beaucoup de personnes Pensent que C'est le mariage Alléluia J'ai discuté avec un fils ici Et il m'a dit Qu'il y a un pasteur Ici Malheureusement aujourd'hui Qui est en prison à Paris Le pasteur lui a dit Il était avec une soeur Que le fait d'être avec la soeur Le fait de se présenter Et d'être avec la soeur Tous les jours Ça lui donnait le droit D'avoir des rapports sexuels Avec la soeur Et vous voyez Ce frère-là Il a mis la soeur enceinte Alléluia Et ils étaient dans la même église Ça ne les gênait pas Ils n'étaient pas jeûnés Alléluia Ils étaient dans la même église Ils n'étaient pas jeûnés Jusqu'à ce que ce pasteur Passe en prison Et moi quand j'ai rencontré Ce frère hier Avant-hier Je lui ai dit Frère Tu as commis Un péché Alléluia Parce que tu as brisé Tes voeux de fiançailles Et lorsqu'on brise Tes voeux de fiançailles Il y a un démon Qui arrive Et ce démon-là Peut vous créer des problèmes Dans votre marche Dans le mariage Donc ce que tu dois faire Tu dois passer Par la délivrance Donc je vais dire à quelqu'un ici Qui m'écoute Que le concubinage Est un péché Je vais répéter Le concubinage Est un péché Mais c'est même un péché Multiplié par deux C'est une impudicité chronique Là où tu vis en concubinage C'est-à-dire que tu vis avec quelqu'un Et tu n'as pas marié Devant Dieu Je vous parle Selon les standards de Dieu Devant Dieu Vivre en concubinage Est un péché Vivre en concubinage Est un péché Je le répète Parce que vous savez Aujourd'hui Dans la société De tous les jours Il y a des normes Et on prend les normes De la société Pour ramener ces normes-là Dans la Bible Non Ce n'est pas à la Bible De calquer sur la société Mais c'est à la société De calquer sur la Bible Parce que la Bible Pose les standards de Dieu La Bible C'est la parole de Dieu Révélée sur la terre Et toute société Qui a marché Dans les temps Qui sont les derniers Sans la parole de Dieu Ces sociétés-là Ont été brisées Ces sociétés-là Ont été renversées Et donc Je vais parler à quelqu'un De l'esprit D'impudicité Écoutez-moi Bien-aimé du Seigneur Écoutez-moi Bien-aimé du Seigneur Aujourd'hui Dans l'Église Beaucoup confondent Je pose les fondements Aujourd'hui c'est l'acte 1 De l'esprit D'impudicité Aujourd'hui dans l'Église Alléluia Beaucoup confondent La grâce Alléluia Et le libertinage Beaucoup confondent La grâce Et la dissolution Je veux parler de quoi Alléluia Je veux dire à quelqu'un Que là où on parle De grâce La grâce N'entraîne pas La dissolution C'est pas parce que On dit que nous sommes Sous l'air de la grâce Que le chrétien peut faire Tout ce qu'il veut Comme il veut Je dis Et je le répète C'est pas parce que Nous sommes sous l'air De la grâce Que le chrétien peut faire Ce qu'il veut Comme il veut Écoutez-moi Voici ce que Jude dit Jude dit En Jude chapitre 1 verset 4 Je vais lire Il dit Car il s'est glissé Parmi vous Certains hommes Dont la condamnation Est écrite Depuis longtemps Des impies Qui changent La grâce De notre Dieu En dissolution Et réunit notre Seigneur Et qui réunit notre Seigneur Et mettre Jésus Christ Quand on parle De changer la grâce De Dieu En dissolution Ça veut dire quoi Écoutez-moi Vous voyez J'ai été choqué D'entendre Le jeune frère Dit Que le pasteur Dit Que dans l'église On peut être Avec une jeune soeur Couchée avec elle Et puis ce n'est pas grave Alléluia Voilà C'est le pasteur Qui dit ça C'est-à-dire Celui qui dispense La vérité Celui qui parle De la part de Dieu C'est lui qui dit Non que ce n'est pas grave Et si tu fais ça Ce n'est pas grave Alléluia Et le jeune frère Est allé jusqu'à engrosser la fille Alléluia Et il vient à l'église Avec elle C'est-à-dire qu'il vivait Avec la fille Comme il vivait maritalement Il l'a enceintée Et il vena à l'église Avec elle Vous voyez Aujourd'hui Vous savez Parce que nous sommes Sur la grâce Beaucoup pensent Et à tort Beaucoup pensent Et à tort Qu'il y a des choses Que Dieu ne regarde plus Écoutez Mon bien-aimé Dieu n'a pas bougé Un seul doigt Pour Jésus Toi qui es-tu Pour commettre des choses Et puis Dieu va te regarder Dieu ne va rien dire Dieu n'a pas changé Le Dieu Que nous servons Jésus-Christ N'a pas changé Il est le même hier Il est le même aujourd'hui Il est le même demain Alléluia Donc si tu veux être chrétien Tu dois comprendre Que la chrétiennité A des critères La chrétiennité A des standards Écoutez-moi Bien-aimé du Seigneur Qu'est-ce que Jésus dit Jésus dit En Jean chapitre 14 Verset 15 Que si tu l'aimes Tu dois garder Ses commandements Et il dit Que ses commandements Ne sont pas difficiles Ce n'est pas un fardeau Mais aujourd'hui Malheureusement Je parle de changer La grâce en dissolution Parce que Dans les églises Il y a même Des serviteurs de Dieu Alléluia Et qui sont même Acclamés Sur les réseaux sociaux Des serviteurs de Dieu Qui prêchent sur la polygamie Des serviteurs de Dieu Qui prêchent sur le péché Il y a des serviteurs de Dieu Qui utilisent aujourd'hui Même la sexualité Comme fond de commerce Sur les réseaux sociaux Ils parlent même En dessous De la ceinture Sur les réseaux sociaux Et ils viennent même Mettre sur les réseaux sociaux Les exploits sexuels La sexualité aujourd'hui Est devenue dans l'église Comme quelque chose de banal Or c'est une erreur Vous savez Là où il y a Le péché d'impudicité Alléluia Je vais revenir Pour expliquer Le péché d'impudicité Empêche un enfant de Dieu De rentrer dans sa destinée C'est la meilleure trouvaille Du diable Vous savez La sirène des os Vous attire par la séduction Elle vous attire par la séduction Et lorsqu'elle vous a attiré Par la séduction Vous allez arriver à un niveau Où il y a un démon Qu'on appelle Le démon de concupiscence C'est un démon Qui vous attire Dans les désirs Charnels sexuels C'est à dire que Vous êtes là La sirène vous a attiré Et quand vous arrivez A ce niveau De l'esprit de concupiscence Vous êtes là Et vous brûlez C'est à dire que Pour peu Vous avez envie D'avoir des rapports sexuels Vous brûlez C'est à dire que Là vous vous asseyez Vous regardez Vous brûlez Mais quand vous êtes arrivé Au niveau de l'esprit De l'impudicité Le diable vous arrache Votre destinée Alléluia Donc je vais dire à quelqu'un Que n'écoute pas Ce que des pasteurs Des gens sans base Sans fondement Des gens disent Sur les réseaux sociaux Pour régler ta vie Parce que Écoutez moi bien aimé Du Seigneur Il y a deux choses Il y a deux choses Que Dieu Avec lesquelles Dieu ne s'amuse pas Alléluia Il y a la désobéissance Au Saint-Esprit Le réuniment Et la désobéissance Le blasphème du Saint-Esprit Alléluia Et il y a le péché sexuel Vous voyez Ces deux péchés Dieu ne s'amuse pas avec Je dis Le blasphème du Saint-Esprit Alléluia Parce que Je vais vous expliquer Que les deux péchés Sont semblables Vous allez voir Vous savez Aujourd'hui Nous sommes sur la dispensation Du Saint-Esprit Je vous parle De l'esprit d'impudicité Je pose les bases Pour que vous puissiez comprendre L'importance De chasser ce démon Dans nos vies Pour comprendre L'importance D'être délié Par ce démon Parce que si vous n'êtes pas Délié par ce démon Si cet esprit N'est pas chassé De votre vie Vous n'allez pas rentrer Dans votre destinée Je vous dis la vérité Je lisais un livre Du Bishop Eudepo Qui a dit Qu'il a près Des 40 milliardaires Dans son église Le Bishop Eudepo Dit Qu'il a près Des 40 milliardaires Dans son église Mais il dit Quand quelqu'un Arrive dans son église Et que cet homme L'avait un homme d'affaires La première chose Qu'il dit A l'homme d'affaires C'est d'éviter L'impudicité Et après Il conduit l'homme d'affaires Dans des jeunes Mais la première chose Écoutez moi Vous ne pouvez pas Prospérer Selon les standards De Dieu Et marcher dans l'impudicité Vous ne pouvez pas Rentrer dans votre destinée Selon les standards De Dieu Et marcher dans l'impudicité Si vous marchez Dans l'impudicité Ce que Dieu a prévu Pour vous Vous n'allez pas l'avoir Écoutez moi Si des gens viennent Sur les réseaux sociaux Et ces personnes Là parlent de sexualité Ces personnes là Ne parleront pas Du Saint Esprit Je dis Il y a deux choses Que Dieu n'aime pas Le blasphème du Saint Esprit Et le péché sexuel Alléluia Donc je vais vous expliquer Vous savez Le blasphème du Saint Esprit C'est régner Dieu Régner Dieu Là où il y a le blasphème Du Saint Esprit C'est régner Dieu Alléluia Mais là où il y a Le péché sexuel C'est régner Dieu Doublement Je vais répéter Je dis Le blasphème du Saint Esprit Alléluia C'est régner Dieu Mais là où il y a L'impudicité C'est régner Dieu Doublement Pourquoi régner Dieu Doublement Parce que regardez Lorsque Jésus partait au ciel Jésus est parti Avec tout son corps Les disciples à la montagne De l'ascension Les apôtres Les 120 Tous ceux Les 400 Parce qu'ils étaient près des 400 Ils sont allés jusqu'à Sur le mont des Oliviers À la montagne de l'ascension Et ils ont vu Jésus monter Jésus a monté avec tout son corps Alléluia Il était dans la lévitation Il est monté avec tout son corps Mais lorsque Jésus a monté Avec tout son corps Vous savez Si Jésus émane du Père Ça dit que c'est le Père Le Père Dieu le Père Qui a envoyé Jésus sur la terre C'est Jésus Christ Qui a envoyé le Saint-Esprit Alléluia Vous voyez Le Saint-Esprit émane de Jésus Donc Jésus monte avec son corps Et quand il monte avec son corps Mais vous voyez Il dit aux disciples Que je serai avec vous Jusqu'à la fin des temps Mais Jésus n'est plus avec nous Avec son corps physique Comment il peut être avec nous Si on ne le voit pas Comment il peut être avec nous Si on ne le touche pas Mais il a dit Il dit Je serai avec vous Jusqu'à la fin des temps Il dit Je m'en vais Mais je suis avec vous Jusqu'à la fin des temps Mais comment Jésus est avec nous Jésus est avec nous Par son esprit Par son Saint-Esprit Il est avec nous Par son esprit Maintenant qu'est-ce que Jésus veut Jésus cherche des corps Il cherche des corps humains Il veut qu'il y ait des corps Comme des maisons Comme des bâtiments Que lui Il va venir habiter Alléluia Pour continuer l'œuvre Dieu Jésus veut Qu'aujourd'hui A cette génération A cette dispensation Nous lui prêtons Notre corps physique Afin qu'il utilise Notre corps Pour agir Alléluia Et donc Si vous péchez Quand vous marchez Dans l'impudicité C'est-à-dire que Vous refusez De donner votre corps Au Seigneur Pour que le Seigneur Puisse faire son œuvre Ça veut dire que Entre vous et le Seigneur Il aura une imitié Vous devenez ennemi De Dieu Si vous refusez De donner votre corps Au Seigneur A partir de ce moment-là Votre corps n'aura plus d'importance C'est pour ça que l'apôtre Paul dit On va voir ces choses-là Demain Que celui Qui marche dans l'impudicité Son corps Sera détruit C'est pour ça que l'apôtre Paul Le dit Donc écoutez-moi bien Amélu Seigneur L'impudicité Est un péché L'impudicité Est un grand péché Aujourd'hui Vous voyez L'impudicité Est banalisée Dans l'église On banalise l'impudicité Et il y a beaucoup Des personnes Alléluia Qui vont même aller Jusqu'à donner des définitions On vous dira Par exemple Que quand vous avez fini De faire la dot Ce n'est pas grave Vous pouvez aller Déjà avec la femme Amen On vous dira Que si vous habitez Avec la femme Déjà ce n'est pas grave Je suis venu vous dire Alléluia Que si vous vivez De manière maritale Vous vivez un concubinage Vous êtes dans l'impudicité Je suis venu vous annoncer Que tout impudique N'héritera pas le royaume Des cieux Tout impudique C'est un message Qui semble être difficile C'est un message Qui semble être dû Mais il faille Que je vous dise la vérité Parce qu'aucun corps Qui possède un démon N'ira au ciel Alléluia Et donc je vais dire A quelqu'un Que là où tu te trouves Actuellement La difficulté Tu dois d'abord Prendre conscience Je veux ce soir Que vous qui m'écoutez Vous prenez conscience Prenez conscience Que la situation Dans laquelle vous vous trouvez N'est pas biblique Prenez conscience Que la situation Dans laquelle vous êtes Dieu ne veut pas ça Si tu as un copain Si tu as une copine Ce n'est pas la volonté De Dieu Ce que Dieu veut Je vous ai dit C'est le cadre du mariage Dieu veut Que les hommes Aient des rapports sexuels Mais que ces rapports sexuels Là soient Dans le cadre du mariage Alléluia A défaut Si vous ne pouvez pas Vous devez marcher Dans l'impudicité Mais aujourd'hui Qu'est-ce que nous dit l'église Qu'est-ce que nous dit Les païens Et qu'est-ce que nous dit Certains hommes de Dieu Certains hommes de Dieu Vous diront que Dire qu'on marche Dans la chasseté C'est une hypocrisie Parce que pour beaucoup Beaucoup pensent Mais à tort Qu'on ne peut plus marcher Dans la chasseté Beaucoup pensent que Aujourd'hui Devenir un chrétien Qui marche dans la chasseté Ce n'est pas possible Alléluia Mais regardez Ces personnes-là Ne lisent pas la Bible Parce que si vous lisez la Bible Vous allez voir qu'en Romain Chapitre 8 A partir du verset 2 L'apôtre Paul dit que L'esprit de vie en lui A tué L'esprit du péché Et l'esprit de la mort Ça veut dire que Si vous avez Le Saint-Esprit en vous Si vous avez Jésus en vous Vous allez être capables De marcher Dans la droiture Dans l'intégrité Vous allez être capables De marcher dans la chasseté Parce que Jésus dit quoi ? Il dit quoi ? En Jean chapitre 15 Verset 5 Il dit que Sans lui Nous ne pouvons rien C'est pour ça que L'apôtre Paul dit L'esprit de vie Vous savez Jésus est vivant Donc l'esprit de vie Vous savez Si vous n'acceptez pas De marcher Dans la droiture Dans l'intégrité Vous n'avez rien Avec Dieu Parce qu'aujourd'hui Voyez Il y a beaucoup de chrétiens Qui pensent qu'ils peuvent Marcher dans l'impudicité Ils peuvent vivre en concubinage Et puis en même temps Ils peuvent servir Dieu Ce n'est pas grave Alléluia Je suis venu vous annoncer Que c'est faux C'est ce démon-là Qui met ces choses dans vos têtes C'est ce démon-là Qui pensent Qui met des choses dans vos têtes Pour vous faire croire Que ce n'est pas grave Vous pouvez être avec le diable Et être avec Dieu Non ce n'est pas possible Bien-aimé du Seigneur Lisez la Bible Dans le livre de Jacques Chapitre 4 verset 4 Il dit que L'amour du monde Est inimitié contre Dieu Il dit Si vous êtes ami avec le monde Vous êtes ennemi de Dieu Alléluia Là où on parle Le monde Le monde c'est tout le système De Satan Et dans la pensée du monde Alléluia Celui qui a une copine Ne pêche pas Dans la pensée du monde C'est normal C'est normal d'avoir une copine C'est normal même D'avoir des copines Dans la pensée du monde C'est normal de marcher De disposer de son corps Comme on veut Alléluia Mais non ce n'est pas Dans la pensée de Dieu Dans la pensée de Dieu Votre corps ne vous appartient pas Dans la pensée de Dieu Votre corps Dans les derniers temps Appartient à Jésus Parce que Jésus a commencé Une œuvre Il doit l'achever Vous voyez Qu'est-ce que la Bible dit Quand nous rentrons Dans la révélation Des temps futurs Il a travaillé Dans la moitié de la semaine Jésus a travaillé Trois ans et demi Une semaine fait sept jours Il reste encore trois Trois ans et demi Mais les autres trois ans et demi Il doit les faire Mais il doit les faire avec quoi Pas avec son esprit Mais avec votre corps Son esprit dans votre corps Je suis venu Vous savez aujourd'hui La plus grande difficulté Que l'église rencontre L'église des temps modernes rencontres C'est l'impudicité C'est le désordre Au niveau de l'impudicité Mettez le cœur Et puis on va continuer S'il vous plaît Je pose les fondements Du message Comment vaincre l'esprit L'impudicité J'explique les thèmes Je pose les fondements Pour dire aux uns Et aux autres Alléluia Que dans la pensée de Dieu Alléluia Un homme doit être Soit chaste Ou un homme doit marcher Alléluia Avec une seule femme Un homme doit être mari D'une seule femme Dans la pensée de Dieu Si vous êtes dans l'impudicité Alléluia Dieu n'a rien à faire Dieu n'a rien à voir avec vous Alléluia Mais vous savez Si vous prêtez votre corps au diable Si vous préférez votre corps Alléluia Le plaisir sexuel Si vous préférez Adonnez votre corps au plaisir sexuel Qu'est-ce que Dieu fera avec vous Au plaisir sexuel illicite Qu'est-ce que Dieu fera avec vous Alléluia Dieu a besoin de ton corps Bien-aimé du Seigneur Dieu a besoin de toi Tu dois te réveiller Pour comprendre Que la situation Dans laquelle tu te trouves Elle n'est pas de Dieu Tu dois te réveiller Pour comprendre Que le copain que tu as Ce n'est pas de Dieu Tu dois te réveiller Pour comprendre Que le concubinage Que tu vis N'est pas de Dieu Tu dois te réveiller Pour comprendre Que avoir plusieurs copines N'est pas de Dieu Tu dois te réveiller Pour comprendre Que ce que Dieu veut Dieu veut Que tu puisses avoir Si tu n'es pas capable Alléluia Si tu n'as pas le don De chasteté Alléluia Tu dois être capable De marcher Et d'avoir Alléluia Une seule femme Tu dois être capable D'être l'époux D'une seule femme Quelqu'un me amène Et puis je continue Nous posons les fondements Alléluia Nous posons les fondements Vous savez aujourd'hui Dans l'église On fait croire Aux enfants de Dieu Que même si Tu es un impudique Même si tu marches Dans l'impudicité Ce n'est pas grave Tu vas au ciel Voici ce qu'on fait Croire aux enfants de Dieu On fait croire Aux enfants de Dieu Que Dieu ne regarde pas Le péché sexuel On fait croire aux enfants de Dieu Que ce que Dieu regarde C'est la charité Ce que Dieu regarde C'est la dévotion Mais que Dieu ne regarde pas Le péché sexuel Amen Voilà Parce que Ce démon là Est un démon dangereux Demain je vais rentrer Dans les détails Je vais rentrer dans les portes Je vais rentrer Dans les manifestations Je vais rentrer dans les détails Ce démon là Est un démon dangereux Et c'est ce démon là Qui fait Que aujourd'hui Vous voyez Les pasteurs divorcent Ils redivorcent Les chrétiens Divorcent Ils redivorcent Pourquoi ? Parce que Quand ce péché là Est dans votre vie Vous êtes incapable D'être le mari D'une seule femme Vous êtes incapable D'être le mari D'un seul homme C'est un démon Qui travaille Avec l'esprit Des eaux Et le rôle De ce démon là C'est de voler Votre destinée Écoutez moi Je vais vous sortir Encore une autre révélation Si vous voulez Que Dieu Que Dieu vous amène Dans votre destinée Vous devez prêter Votre corps Au Seigneur Parce que si vous Ne travaillez pas Pour Dieu Dieu ne travaillera pas Pour vous non plus Beaucoup de personnes Ont des difficultés Ont des problèmes Parce que ces personnes N'ont pas encore Compris Ce que je suis en train De leur donner Comme révélation Écoutez moi Bien aimé du Seigneur Je dis Que le bishop Au lieu de peau Dans son livre Sur la richesse Que j'ai lu Il a dit Dans le livre Sur la richesse Que tous ceux Qui sont devenus Milliardaires Dans son église Il a près de 40 milliardaires Dans son église Donc le bishop Au lieu de peau Lui même Il est un milliardaire Il a près de 2 ou 3 jets C'est un milliardaire Alléluia Aujourd'hui Le bishop au lieu de peau En termes d'argent On ne peut pas Il ne parle pas D'évangile En termes d'argent C'est quelqu'un Que Dieu a élevé Dieu a immensément béni Mais le secret De l'élévation Du bishop au lieu de peau Le secret de l'élévation Dans la richesse Il a dit Qu'il fait asseoir Tous les hommes d'affaires Il dit Quand tu viens chez lui Et que tu lui dis Que tu veux faire des affaires Il te fait asseoir Pour te dire Que la première chose Que tu dois faire Tu dois pouvoir te marier Tu veux devenir riche Tu dois pouvoir te marier Partager Mettez le coeur Il dit Tu dois pouvoir te marier Et si tu n'es pas encore marié Tu ne dois pas avoir Tu dois de copine Tu ne dois pas toucher de femme Tu dois marcher Dans la droiture Tu dois marcher Dans la vérité Parce que Plus vous marchez En conformité Avec la parole de Dieu Plus l'esprit du Seigneur Se démontre en vous Et Dieu vous révèle Votre destinée Et il accomplit Votre destinée C'est pour ça Que vous voyez Dans Chez le bishop au lieu de peau Il n'y a pas de peau Chez le bishop au lieu de peau Il y a une église Où des gens sont puissants Vous voyez Là il entend des bâtis En un an Je vous ai dit En un an Il entend des bâtis Une église de plus de 100 000 membres Un an En 12 mois Il entend des bâtis Une église de plus de 100 000 membres Pourquoi ? Parce qu'il connait ce secret Vous voyez Souvent moi quand je parle Avec certains enfants spirituels Et je regarde La situation Dans laquelle Ces enfants spirituels vivent Vous voyez Vous voyez Souvent Bon Quand on regarde On regarde Et on se dit Dieu doit l'être On prie pour ces personnes Vous voyez Mais vous voyez Quelqu'un qui vit dans l'impudicité Quelqu'un qui vit en concubinage Vous voyez Il demande Il s'élève Il prie Il se met en genou Pour dire à Dieu De le bénir Mais comment Dieu va bénir son adversaire Comment Dieu va bénir son ennemi Parce que quand Dieu te regarde Alléluia Ce n'est pas toi qu'il voit Mais il voit l'esprit de Satan Il voit l'esprit du diable qui est en toi Il voit l'esprit de l'impudicité qui est en toi Quand Dieu te regarde Il ne te voit pas Mais il voit cet esprit là Et Dieu ne peut pas te bénir Et les mains de Dieu sont liées Je dis Ce message est un message qui est important Tu veux que Dieu te lève Tu veux rentrer dans ta bénédiction Tu veux devenir un homme que Dieu a béni Dans ta génération Tu veux devenir une référence Tu veux devenir quelqu'un d'important dans ta famille Le Joseph de ta famille C'est possible Tu veux que partout tu passeras Il ait l'impact maximal C'est possible Mais la seule chose que tu dois faire Tu dois comprendre ce message sur l'impudicité Écoutez-moi bien-aimé du Seigneur Je ne vais pas rentrer dans mon message de demain Mais regardez un peu Lisez la Bible Et vous allez voir Que tous ceux qui sont rentrés dans les plans Alléluia d'impudicité Ou dans les plans de femmes bizarres Dans la Bible Ces personnes-là ont perdu leur destinée Ont perdu leur destinée Lisez la Bible Écoutez-moi Pourquoi est-ce que par exemple Ezo Vous voyez Pourquoi est-ce que Rebecca a décidé De choisir Jacob Par rapport à Ezo Ezo avait pris des femmes Qui étaient des femmes bizarres Il eut seul Il avait deux femmes Alléluia Et sa maman Quand elle regardait Elle ne pouvait pas accepter cela Elle ne pouvait pas comprendre cela Je dis Si vous voulez être béni Je vous donne la clé de la bénédiction Je vous donne la clé de l'élévation Je vous donne la clé de la faveur Vous voulez que Dieu vous favorise Vous voulez que l'onction vous accompagne Vous voulez marcher avec Dieu De dimension en dimension De grandeur à grandeur Vous voulez qu'aucune porte Ne puisse vous résister Vous voulez être irrésistible Sur le chemin de votre destinée Écoutez ce message Et je dis Évitez Si vous êtes dans les liens d'impudicité C'est le temps C'est l'heure Et demain Nous allons rentrer dans les choses pratiques C'est le temps Vous devez sortir Vous détacher des chaînes De l'impudicité Afin de rentrer dans votre destinée Parce que ce que Dieu prévoit Pour vous est important Et le diable C'est le seul moyen Pour vous accuser Il sait que ce n'est pas le moyen sexuel Écoutez-moi Il sait ça Il sait que Plus vous allez marcher dans la perversion Plus vous allez marcher Dans des choses Qui ne glorifient pas Dieu Il vous arrachera A votre destinée Alléluia Alléluia Quand j'ai compris ce message Du bishop au dépôt J'ai compris que Pour devenir riche Il y avait un sacrifice à faire Le premier sacrifice C'était de veiller sur son corps Écoutez-moi bien Aimer du Seigneur Vous devez veiller sur votre corps Je suis dans la délivrance Et quand je parle d'esprit d'impudicité Je vous parle d'un canal de transmission Demain je vais rentrer dans les détails Vous savez Chaque homme porte un esprit Chaque homme porte une entité Soit vous êtes avec Dieu Soit vous êtes avec le diable Mais regardez Dieu Deux fois Où Dieu a détruit le monde Deux fois Où Dieu a détruit le monde C'était pour l'impudicité Deux fois Les deux fois Où Dieu a détruit le monde C'est pour ça que je dis Il y a deux péchés Avec lesquels Dieu ne s'amuse pas Il y a le blasphème Comme le Saint-Esprit Et il y a le péché De l'impudicité Quand je parle Du péché d'impudicité Je parle de la fornication Je parle de l'adultère Je parle de toute relation sexuelle illicite Toute relation sexuelle Qui ne se passe pas selon les standards de Dieu Dieu n'aime pas Dieu est tout ce qui est illicite Tout ce qui se fait hors de ses standards Vous savez Le mariage est la première institution de la Bible La première institution de la Bible c'est le mariage Quand Dieu a créé Adam Automatiquement Dieu a créé Adam Vous allez voir que Par la suite Il a créé Ève Pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il n'était pas bon Pour l'homme d'être seul Donc le mariage est la première institution Et toutes les fois Où cette institution est pervertie Dieu agit Alléluia Je dis deux fois Dieu a détruit le monde Mais c'était pour ses causes Lisez la Bible en Genève chapitre 6 Et lisez la Bible en Genève chapitre 19 Lisez Genève chapitre 6 Et lisez Genève chapitre 19 Vous allez voir Alléluia Vous voulez que Dieu vous élève Vous devez comprendre ce message Vous voulez que Dieu vous bénisse Vous devez comprendre ce message Vous ne devez pas faire de compromission sexuelle Si vous voulez que Dieu vous élève Vous ne devez pas faire de compromission sexuelle Je dis Si vous voulez que Dieu vous amène de l'avant Vous ne devez pas faire de compromission Écoutez moi Si vous êtes dans la compromission Regardez la Bible La Bible dit quoi ? La Bible dit que La femme de Potiphar Voyant le jeune Joseph Voulait que Joseph Puisse coucher avec elle Mais pourquoi est-ce que Joseph a refusé ? Joseph a refusé parce que L'enseignement que je suis en train de vous donner Joseph avait déjà l'enseignement Il savait que S'il avait couché avec la femme de Potiphar Il lui vendait sa dessine Écoutez moi Potiphar n'était pas n'importe qui Potiphar était le premier ministre de l'Egypte Et vous savez que Pharaon était considéré comme un homme-dieu en Egypte Et regardez son premier ministre Si Pharaon est considéré comme un homme-dieu Alléluia Mais Potiphar aussi était considéré comme un homme-dieu Donc la femme de Potiphar Deva connaître les mystères de la richesse Elle devait connaître les mystères de l'élévation Elle a sûrement Je dis sûrement Là c'est moi qui parle Elle a sûrement consulté la vie de Joseph Elle a allé voir les oracles pour dire Je ne comprends pas Il y a un jeune homme qui est arrivé dans notre maison Il est arrivé comme esclave Mais depuis qu'il est arrivé comme esclave Tout fonctionne dans la maison Nous avons atteint un niveau de richesse Nous avons atteint un niveau d'élévation Nous avons atteint un niveau de grâce Tout ce que sa main touche prospère Ce jeune homme je veux savoir c'est qui Et je suis sûr que les oracles ont sans doute dit Que ce jeune homme là Il devait être un homme puissant Ce jeune homme a une grosse étoile Alléluia Et la seule manière pour arrêter l'étoile C'était l'axe sexuel Écoutez Qu'est-ce que Joseph dit ? Joseph dit que Je ne vais pas commettre un si grand péché contre Dieu Joseph ne regarde pas la femme de Potiphar Mais il regarde l'alliance qu'il a avec Dieu Il sait que là où il y a l'impuricité Notre alliance avec Dieu se brise Et il savait que s'il avait commis ce tact là Joseph était celui que Dieu avait choisi à cette époque Pour sauver plus de 70 personnes Son père y compris Regardez la mission qui était sur les épaules Sur la tête de Joseph Il était jeune C'est vrai Il devait avoir peut-être la vingtaine Je ne sais pas Mais regardez la mission qui était sur sa vie Il devait sauver toute une génération Joseph avait une grande responsabilité Comme toi qui m'écoutes Je suis sûr d'une chose Je sais qu'il y a une grande responsabilité Qui se trouve sur ta vie Je sais qu'il y a une grande étoile Qui se trouve sur ta vie Je sais qu'il y a une grande bénédiction Qui se trouve sur ta vie Je vois la grâce de Dieu sur ta vie Et je vois aussi les fonds marins En train de mettre tout en ménage Par l'esprit d'impuricité Pour arrêter cela C'est pour ça ce soir Partagez, mettez les cœurs C'est pour ça ce soir Que Dieu m'a mandaté Le Seigneur m'a mandaté Pour t'avertir Afin que tu puisses sortir de ces chaînes Je dis Dieu veut te bénir Dieu veut te lever Dieu m'a mandaté Pour t'avertir Afin que tu puisses sortir de ces chaînes Parce qu'il y a un piège Qui est devant toi Le diable veut vouler tes grâces Il veut vouler tes bénédictions Vous voulez ce que Dieu a mis sur toi Alléluia Et il sait que le seul chemin qu'il a C'est le péché sexuel Et c'est pour ça que je dis Que vous devez faire hantation à cela C'est une révélation importante Que je vous donne Vous voulez être puissant Vous voulez être élevé Je vous dis la vérité C'est le seul chemin Amen Je vais finir maintenant Par donner mon témoignage Et puis je vais arrêter On sera demain Vous savez À un moment donné de ma vie Lorsque j'ai reçu l'appel Devant Dieu Alléluia Dieu m'avait révélé cela Et je suis resté Avec mon épouse actuelle Pendant trois ans Nous avons marché dans la chasteté Trois ans Et pendant ces trois ans Il n'y avait pas d'embrassade Il n'y avait rien Pendant trois ans Elle était chez elle J'étais chez moi Pendant trois ans Mais pendant ces trois années Il y a des gens qui sont sur les directs Qui peuvent témoigner Ça a été les années de ma vie Où j'ai eu le plus d'argent Les années de ma vie Où j'ai eu le plus d'argent Pendant ces trois années Ça a été les années de ma vie Où tout ce que j'ai entrepris Comme affaire Tout ce que j'ai entrepris Tout fonctionnait Il suffisait simplement Que j'entreprene une affaire Que cela marche Je vous Quand je vous parle d'argent Je ne veux pas vous donner des sommes ici Mais je vous parle Mais d'argent Mais de beaucoup d'argent Parce que toute affaire que je faisais Ces affaires prospéraient Et je dis Je veux encore te le dire ce soir Bien aimé toi qui m'écoutes Écoute ce message Ce message est un cadeau de Dieu pour toi Parce que nous sommes dans le sixième mois Nous sommes rentrés dans le septième mois Et nous sommes rentrés Dans la dernière moitié de l'année Dieu veut te bénir Dieu veut te lever Mais aujourd'hui Le temps Le temps dans lequel tu te trouves Sûrement Il y a le péché d'impunicité Qui empêche la main de Dieu Et Dieu veut corriger ce titre Dieu veut corriger ce titre Afin de te repositionner Sur le chemin de ta destinée Afin que ce qu'il a prévu pour toi Dieu puisse te le donner Afin que Toi aussi Qui portes une grande responsabilité Sur tes épaules Tu puisses rentrer dans cette destinée glorieuse Alléluia Alléluia Vous savez Ce message Lorsque je presse ce message Ce message crée des mariages Alléluia Il y a une nonction spéciale Quand vous n'êtes pas marié Et que vous écoutez ce message L'onction de mariage arrive sur vous Et ma prière C'est que tous ceux ou celles Qui sont sur ce direct Qui veulent se marier Que cette onction vous touche Au nom de Jésus Que cette onction vous touche Au nom de Jésus Et quand je presse ce message Ce message restaure les foyers Alléluia Parce que vous savez Beaucoup de foyers Ont des difficultés A cause de la base A cause de la base Dans beaucoup de foyers Les fondements de ces foyers Ont été posés sur l'impudicité Alléluia Beaucoup de personnes Sont rentrées dans le concubinage Sont rentrées dans le sexe Et en rentrant dans le sexe Ils sont rentrées après dans le mariage Et puis après Le mariage s'est retrouvé Sur un mauvais fondement Une mauvaise fondation Et beaucoup de personnes Ont des difficultés A cause de cela Mais quand je presse ce message Ce message corrige la fondation Et ma prière pour toi Si tu es passé par ce chemin Si le diable t'a fait passer Par ce chemin lugubre Que Dieu corrige ta fondation Au nom de Jésus Alléluia Que Dieu corrige ta fondation Au nom de Jésus Ecoutez moi Si le diable vous tient Par le chemin de l'impudicité Il fera tout Pour renverser votre fondation Et ma prière pour vous C'est que Dieu corrige Votre fondation Au nom de Jésus Aujourd'hui je vais poser les bases Voilà Demain Nous allons parler Des portes d'entrée De l'esprit d'impudicité Alléluia Comment l'esprit d'impudicité Rentre dans la vie de quelqu'un Et demain nous allons parler De ses manifestations C'est à dire Quand l'esprit d'impudicité Se trouve en vous Comment cet esprit se manifeste Alléluia Et nous allons parler Des conséquences Quelles sont les conséquences De cet esprit là Aujourd'hui je vous ai parlé Pelle-melle Mais vous allez voir demain Qu'il y a des véritables conséquences Et puis enfin Je vais vous dire Comment chasser cet esprit Et enfin Je vais vous dire Comment chasser cet esprit Aujourd'hui je voulais Simplement ouvrir les yeux De plusieurs Plusieurs chrétiens Alléluia Leur dire Si ton pasteur T'es dans une église Et que ton pasteur te dit Que si tu sois avec quelqu'un Ce n'est pas grave Ton pasteur ira en enfer Alléluia Je dis Regardez Je vais lire la Bible Je vais lire la Bible Amen Dans le livre de 1 Corinthiens Chapitre 6 Verset 9 à 10 Je vais finir par ça Amen 1 Corinthiens Chapitre 6 Verset 9 à 10 Je vais finir par ça Je vais finir par ça Qu'est-ce que la Bible dit Dans le livre de 1 Corinthiens Chapitre 6 Verset 9 à 10 La Bible dit Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteront point Le royaume de Dieu Ne vous trompez pas Ni les impudiques Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les efféminaires Ni les infâmes Les voleurs Les cupides Ni les ivrogues Les outrageux Ni les ravisseurs N'hériteront du royaume de Dieu Autrement dit Autrement dit Si Sois béni Abus Frérot Comment tu vas Sois béni Autrement dit Si quelqu'un vous dit Un pasteur Vous dit Que vous devez avoir des copines Ce n'est pas grave Vous devez être polygame Ce n'est pas grave Si un pasteur vous dit Vous pouvez vivre en concubinage Ce n'est pas grave Moi je suis venu vous dire Que la parole de Dieu N'a pas changé Si on vous dit cela On vous ouvre la porte Pour aller en offert Alléluia J'ai dit Si on vous dit cela On vous ouvre la porte Pour aller en enfer Si vous vivez en concubinage Vous devez régulariser votre situation Si vous ne régularisez pas votre situation Vous n'avez rien à voir avec Dieu Je vous dis la vérité Le message semble difficile Mais je vous prêche la vérité Parce que je suis un dispensateur de la vérité Vous savez Avec Dieu Dieu ne regarde pas Je ne caresse pas dans le sens des poils Mais Dieu Avec Dieu C'est la vérité Écoutez moi Vous ne pouvez pas pour un homme Sacrifier votre éternité Je vois beaucoup de personnes Non je l'aime Non je l'aime Ok tu l'aimes Mais si tu meurs en concubinage Tu vas aller où ? Tu es chez un homme Il ne t'a pas marié Et tu vis avec lui Si demain Tu tombes et tu meurs Où est-ce que tu vas aller ? Alléluia Je suis venu t'annoncer Qu'il y aura un seul chemin Ça sera l'enfer Parce que chez Dieu Beaucoup pensent que Dieu c'est l'être camarade Beaucoup pensent que Non ce n'est pas grave Non Comme peut-être Ips a dit Comme il était régulé à l'église Dieu va avoir pitié De lui aller au ciel Chez Dieu il n'y a pas de pitié C'est la somme des actes Que nous posons Qui constitue le jugement Ce que tu fais tous les jours C'est ça qui te juge Si tu vis mal Jésus dit Ce n'est pas moi qui vous juge Mais c'est la parole de Dieu Qui vous juge Si vous ne marchez pas En conformité avec cette parole C'est cette parole Qui vous jugera Toi-même tu sais Que Dieu a dit De ne pas marcher Dans l'impunicité Pourtant tu es chez un garçon Il ne t'a pas marié Et puis il ne veut pas te marier Tu es là Ça ne te dit rien Tu dis non parce que tu l'aimes Non parce que tu l'aimes Ça va t'envoyer en enfer Alléluia Voilà Donc je parlais pour quelqu'un Qui est ici ce direct Voilà Je prie que Dieu Ouvre ton esprit Au travers de ce message Pour que tu puisses comprendre Que tu as du prix Et de la valeur Tu as de la valeur Aux yeux de Dieu Tu as du prix Aux yeux de Dieu Quand Dieu te regarde Ce n'est pas Ce qu'il voit Ta situation présente Qu'il voit Mais Dieu voit Quelqu'un qu'il veut élever Quelqu'un qu'il veut bénir Dieu voit la grâce Qu'il a posée Sur ta vie Et je dis Que tu n'as pas le droit De sacrifier Ta destinée Pour un homme Non Quand un homme aime une femme Il apprend Il va voir ses parents Il adopte Il épouse C'est ça qu'on appelle Un homme Alléluia Tu ne peux pas dire Que tu aimes une femme Et puis Tu sois avec elle Tu lui fais des enfants Et puis chez toi Tu n'as pas marié Et puis tu dis Tu l'aimes Amen Voilà Celui qui dit Qu'il aime une femme Comme ça C'est un menteur Son père C'est le diable Amen Quand on aime une femme On l'honore Honorer une femme C'est de la prendre Chez ses parents Pour l'envoyer A la mairie C'est de l'honorer Devant tout le monde C'est de faire De cette femme Votre épouse Qu'elle porte votre nom Quand tu aimes une femme Tu l'honores Quand tu aimes une femme Tu ne fais pas des enfants Pour la mettre chez toi Comme des trophées Et puis demain Tu vas la baller Pour prendre une autre femme Non Quand tu aimes une femme Tu l'honores Et c'est cet esprit D'impudicité Qui agit dans la vie Et c'est cet esprit Qui fait que Beaucoup de pasteurs Impudiques Aujourd'hui Ici les réseaux sociaux Malheureusement Il y a beaucoup De pasteurs impudiques Et ce sont ces pasteurs Qui sont ces dispensateurs Et ces pasteurs Tendent à banaliser La parole de Dieu Vous voyez Les choses sexuelles Sont banalisées Sur Facebook On parle des choses sexuelles Comme on s'amuse Vous voyez Le pasteur vient s'asseoir Pour dire J'ai trompé ma femme Et il le dit Sans vergogne Et devant les païens C'est-à-dire Il parle devant On dit La Bible dit Ne marchez pas Dans la convoitise Comme le font les païens C'est-à-dire Que tu parles Devant les gens du monde Non J'ai trompé ma femme Et puis il dit Le pasteur Et puis il trompe sa femme Et puis demain Vous l'appelez papa Demain vous l'appelez pasteur Alléluia C'est-à-dire Il a fait quelque chose Qui n'est pas bon Il n'a même pas de remords Pour ce qu'il a fait Qui n'est pas bon Il vient comme un trophée Qui vous dit Non Voilà 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 D'autres même Ils disent Que c'est mignon On va prendre deux femmes Et de plus en plus Beaucoup de chrétiens Vous voyez Pourquoi est-ce que Le message de ces personnes Prospère Parce que Beaucoup de chrétiens Aiment l'impudicité Beaucoup de chrétiens Marchent dans l'impudicité Beaucoup de chrétiens Mènent une Vous savez Là où il y a L'esprit d'impudicité Il y a une duplicité Il y a une seconde vie Quand ce démon Agit dans ta vie Il y a une double vie Alléluia Et c'est de ces choses Que nous allons parler Demain Nous allons rentrer en détail Il y a beaucoup de personnes Qui vont à l'église Ils ont une double vie Alléluia Voilà Il y a beaucoup de pasteurs Qui ont une double vie Parce que cet esprit là Son rôle C'est de tout faire Pour vous empêcher De marcher La tête haute Vous voyez Ils ont une double vie Beaucoup de personnes Là vous allez les voir Les hôtels C'est leurs camarades Alléluia Vous ne pouvez pas bâtir Vous ne pouvez pas Atterner vos objectifs Dans la vie En marchant comme ça En tout cas Que Dieu vous bénisse Je voulais Poser les standards Pour vous dire Qu'un chrétien Est un exemple Quand on dit Qu'on est chrétien Le monde doit nous prendre Un exemple Alléluia Quand on est chrétien Le monde doit nous prendre Un exemple Vous savez Les gens du monde Ont des difficultés Ils ont des problèmes Les gens du monde souffrent Et ces personnes Cherchent des gens La révélation Des fils de Dieu Afin de pouvoir Avoir des solutions Mais nous Nous devenons De plus en plus Et puis Alléluia Comment tu es pasteur Tu viens t'asseoir Pour dire Si on prend deux femmes C'est ça qui est bon Que Dieu N'a qu'à prendre deux femmes Comment tu es pasteur Tu viens t'asseoir Pour dire Si tu vas Tu meurs Chez une prostituée Tu vas au ciel Comment on peut dire Comment on peut dire De telles choses Alléluia Et il y a des chrétiens Qui acclament Non je suis venu Vous recentrer Replacer Dans le fondement Dans les bases Authentiques De la parole de Dieu Pour vous dire Que dans les derniers temps Jésus cherche des hommes Il cherche des femmes Il dit Qui enverrai-je Qui parlera pour nous Dans cette génération Il se cherche des gens Qui seront capables De porter le fardeau Il se cherche des gens Qui seront capables D'annoncer l'évangile Il se cherche des gens Qui seront capables De revendiquer L'étendard Du royaume des cieux Des gens qui seront capables De revendiquer Des signes Des prodiges Il cherche des gens Et vous allez voir Que toutes ces personnes Qui parlent de luxure Et de péché A longueur de journée Vous n'allez jamais Les entendre parler De l'esprit de Dieu Vous n'allez jamais Les entendre parler Du Saint-Esprit Je suis venu vous dire Que là où il y a L'esprit d'impunicité Il ne peut pas avoir Le Saint-Esprit Or nous sommes Sous la dispensation De l'esprit de Dieu C'est le temps Où l'esprit de Dieu Se démontre Se manifeste C'est le temps Où Dieu veut Se démontrer Par son esprit C'est le temps Où Dieu cherche des corps C'est le temps Où Dieu veut démontrer Sa puissance Sa royauté Nous sommes dans Les derniers temps Là où Dieu cherche Des hommes Des hommes Qui va utiliser Pour relever Le défi De cette génération Des hommes Qui va utiliser Pour rebâtir Les murailles Qui ont été renversées Dieu cherche des gens Et je sais qu'après ce message Ça sera toi Ça sera toi cette femme Ça sera toi cet homme Je sais qu'après ce message Le Saint-Esprit Reprendra sa place Et Dieu alors Mènera cette marche Glorieuse avec toi Afin que tu écrives Les pages glorieuses De ta destinée Les pages en or De cette destinée Occultée Depuis par le diable Et je sais que Dieu Le fera Je sais qu'il le fera Je sais qu'après ce message Quelque chose va se passer Dans ta vie Et alors Ceux qui te connaissaient Avant diront Qu'il y a une nouvelle personne Une nouvelle créature Ils diront Que Dieu S'est choisi un corps Ils diront Que Dieu se manifeste Au travers d'un corps Et alors Le monde entier Verra que Jésus N'a pas changé Soyez bénis Que la grâce Et la faveur de Dieu Sois avec vous Et que le Saint-Esprit Qui cherche Qui plane Puisse trouver Une maison Ou habiter Que Dieu vous bénisse Demain nous avons rendez-vous A 21h30 Et demain nous allons rentrer Dans les fondements Dans les bases Et nous allons renverser Les murailles De cet esprit Afin que le peuple de Dieu Soit délivré Soyez bénis Je suis l'apôtre Kwasi Richard Marié à la prophétesse Noël Kwasi Voilà je suis Le premier responsable Des églises Christ Pour toutes les nations Abidjan, Paris Et partout ailleurs Dans le monde Parce que c'est une grande vision Et nous savons Que Dieu va nous étendre Alléluia Et nous avons Une retraite spirituelle Le 30 juillet Le 30 juillet Nous avons une retraite spirituelle Alléluia Demain je pense Qu'à partir de De la semaine prochaine Vous aurez les affiches Alléluia Nous avons une retraite spirituelle Et j'ai dit que c'est une retraite payante La retraite L'entrée de la retraite Ça sera 100 euros Parce que à cette retraite Nous allons Non seulement Parce que nous louons la salle Alléluia Voilà nous avons La salle Et puis après Nous avons d'autres choses Que nous voulons payer Pour permettre à l'église D'avancer Donc nous avons besoin De votre soutien Et je vais déjà bénir Le nom de Dieu Pour le pasteur Voilà Quelqu'un va me dire La délivrance N'est pas payante Oui la délivrance N'est pas payante Mais on paye transport Pour partir à l'église Alléluia Et nous avons besoin De moyens C'est pourquoi Tous ceux qui veulent Nous soutenir Vous avez L'ange Emmanuel Va mettre le numéro Et le téléphone Tout ceux qui veulent Soutenir l'œuvre Votre soutien Sera la bienvenue Alléluia Voilà Vous voulez soutenir l'œuvre Vous voulez être Un partenaire de l'œuvre Voilà Ça sera la bienvenue Amen Que Dieu vous bénisse Que la grâce Et la faveur de Dieu Sois avec vous Demain Voilà Nous allons Traiter cet esprit En hauteur Et en profondeur Et demain Dieu va se manifester Dieu va se glorifier Si vous êtes malade Demain on priera pour vous Voilà Et le Seigneur Sûrement vous guérira Parce que la distance N'est pas une barrière Que Dieu vous bénisse Shalom à vous Shalom à vos familles A vos enfants Et que la grâce Et la faveur de Dieu Sois sur vous Si vous vivez En concubinage Et bien si vous vivez Une relation De copain De copines Réconsidérez vos voix Alléluia Parce que ce n'est pas Ce que Dieu veut Ce que Dieu veut C'est que vous puissiez vous marier Soyez bénis Shalom Shalom